C'est un peu le paradis, c'est la vague parfaite, c'est magique, c'est aussi très impressionnant. On a beaucoup d'admiration et de respect envers les athlètes qui affrontent cette magnifique vague. Je suis aussi un sport d'eau, donc j'ai beaucoup de fascination et d'admiration pour ce site que j'ai hâte de voir de visu en vrai parce que je l'ai tellement vu en vidéo et à la télévision que là j'ai vraiment envie de le voir de près parce que c'est un endroit qui fait rêver tout le monde. Je crois que depuis le début, notre objectif c'était vraiment d'être à l'écoute de ce territoire. C'est ce territoire qui a souhaité candidater pour accueillir les compétitions olympiques. C'est vraiment la Polynésie qui a voulu organiser ces épreuves olympiques. On était nous ravis d'attribuer ces compétitions à la Polynésie et ma présence ici c'est justement pour bien présenter nos objectifs, la manière avec laquelle on va travailler ensemble pour réussir ce défi. On a envie de montrer le meilleur visage de la Polynésie française devant des milliards de personnes qui vont regarder ces jeux. Il y a tout pour réussir et l'objectif c'est de travailler ensemble pour valoriser du mieux possible ce territoire. Il y a beaucoup de travail, on est à deux ans des jeux, ça s'accélère, l'horloge tourne, un défi immense, je mesure la complexité. Mon rôle c'est de coordonner un peu l'ensemble de tous ces acteurs, public, privé, les fédérations, les athlètes, c'est passionnant.